Musique La présentation de la grille de départ de cette catégorie qui s'annonce aussi très disputée. Je rappelle que chez nous c'est du GT, on est classé en GT cette Porsche Cup et voici donc la grille de départ qui est donc composée de 30 pilotes. Alors la pole position revient donc une nouvelle fois à David L'Espèce devant Stéphane Coche et Logan Joyeux. Les trois pilotes qui ont donc terminé sur le toit à l'issue de la première course. Stéphane Vézine quatrième, cinquième place pour le vainqueur de la Manche de BMW M3 qui vient de se terminer. Vincent Queudeville, Pierre Closset sixième. Pierre qui a une bonne carte à jouer, on l'avait vu, très très à l'aise avec la Porsche Super Cup à l'époque où c'était une compétition reprise par la FFSC-A. Hugo Falkenburg septième, on rappelle qu'Hugo n'a pas de belles cartes à jouer. Julien Rosé huitième. David Delassalle fait son arrivée dans le meeting avec le rôle d'organisateur également en plus de celui de pilote. Thomas Piloto complète le top 10. On retrouve la suite de cette grille de départ. Stéphane Béraud est onzeième aux côtés d'Alexandre Therme. Thierry Davenne, treizième. Assez loin Thierry, mais si on se rappelle justement des Manches de Porsche Super Cup, c'est là où Thierry avait l'habitude de se retrouver. David Châtaignier est quatorzième. Suivent Jérôme Chevasson et Adrien Chastan. Donc Adrien qu'on a vu finalement récupérer de belles positions à l'issue de la Manche des BMW juste avant. Guillaume Fauconpré sera 17e aux côtés de Ludovic Feroui. Didier Galéa, pardon, 19e avec Nicolas Crespe, l'une des moins bonnes qualifes d'ailleurs de Nicolas Crespe. La fin de ce peloton, vous allez le voir, avec Jérémy Desmond, 21e, 22e place pour Hugues Vautrel. Emmanuel Grossin est 23e, 24e place pour Stéphane Gallo, 25e place pour Xavier Evrard devant Olivier Mardoc. C'est-à-dire que l'on retrouve évidemment Max Yambon, 27e devant Frédéric Téchet. Et enfin Gilles Vallée et Thomas Fantou sur la dernière place de cette grille de départ. Voilà donc Olivier Mardoc, Max Yambon, 27e. Attention Frédéric Téchet qui est allé un petit peu au loin. Gilles Vallée et Thomas Fantou complètent la grille. Attention parce que c'est un petit peu le carrefouillage et il va y avoir beaucoup moins de place qu'avec les Clio Cup et les BMW. Les derniers instants de calme ici à Nogaro. On essaie de retrouver sa place sur la grille. Je rappelle évidemment que vous pouvez donner vos pronostics sur le chat en direct. Qui de David L'Espèce, de Stéphane Coche ou de Logan Joyeux va dégainer le premier ? Attention parce que là on a des spécialistes de la discipline. 4 secondes avant l'extinction des feux ici à Nogaro. Et c'est parti avec un très bon envol peut-être volé de David L'Espèce qui a pris le meilleur. Et derrière on va se retrouver à 3-2 francs. Attention Logan Joyeux sur l'extérieur. Et ça touche déjà derrière. 4, 5, 6 voitures dans le mur derrière. Attention c'est déjà l'accrochage. Et Pierre Closset au contact avec Logan Joyeux maintenant. Que s'est-il passé derrière ? Mais il y a des voitures un petit peu perdues. Alors on retourne dans le noyau dur du peloton. Attention Julien Rosé en menace au ta queue. Et il part avec Adrien Chastan dans l'herbe. Oh là 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 là. Et ça va encore toucher derrière avec Thomas Pinotto qui s'est bien extirpé de la grille. Il y a des voitures un peu partout dans l'herbe. C'est très brouillon le départ de cette troisième manche. Et attention parce qu'il va y avoir des victimes. On est avec Hugo Falkenburg qui partait pas trop mal mais qui se retrouve beaucoup plus loin ici. Bon ça ferait très très tard pour Christophe Béraud. Ça va toucher derrière. C'est pas possible autrement. Si ça passe c'est un petit miracle là. Et il y a des victimes. Il y a des victimes. Attention on est avec Pierre Closset maintenant. Cinquième de cette épreuve. Ils vont seulement arriver dans le troisième secteur. Et devant. Attention au problème. Mais on recommence à part large pour Coteville. Est-ce que Logan Joyeux peut s'infiltrer ? Ça ne passe pas pour la Porsche du pilote belge. Ils sont à quelques dixièmes les uns des autres maintenant. Et ça permet à tout le monde de refaire la jonction devant. Ça bloque les roues pour Stéphane Koch. Pierre Closset à la bagarre. Très très chaud. Premier tour couvert. Sortie très large pour la Porsche du pilote belge. Logan Joyeux. Et ça plonge pour Pierre Closset qui va toucher. Évidemment Logan Joyeux. Ils peuvent continuer tous les deux. Mais quelle maîtrise parce que là c'était au chausse-pied. Xavier Evrard sur l'extérieur qui résiste pour la 16e. position. Il y a des retours au box. Ça se touche. Hugues Vautrell et Olivier Mardoc sont allés au contact. Ça passe par l'herbe. Adria Chaston, bon dernier. Malheureusement. Alors Pierre Closset, nouvelle charge sur Logan Joyeux. Attention au changement de ligne. Le belge peut-il résister ? À bord avec Pierre Closset. Et pour Pierre Closset, ça passe à l'intérieur sur Logan Joyeux. Derrière on a David Delassalle qui met deux roues dans l'herbe pour s'emparer peut-être d'une position sur Alexandre Therme. Ça passe. Voilà, on retrouve le tableau de bord avec Jérôme Chevasson maintenant. Bien sûr, on va peut-être s'emparer de la place d'Alexandre Therme. L'espèce en tête, mais derrière c'est un petit peu plus à l'explication. On retombe dans le peloton où il y a beaucoup de pilotes séparés de seulement quelques dixièmes dans ses premières minutes d'épreuve. Avec Ludovic Ferruy en caméra embarquée. On jette un œil tout de même aux écarts parce que là il y a 7 dixièmes entre Vincent que lui il est Pierre Closset. Voilà Pierre. David Despes qui continue de dérouler comme tout à l'heure avec la BMW. Et le fameux vibreur qui aura coûté la victoire à David Despes tout à l'heure. Et les deux porches vertes et noires continuent de compléter le podium. Pierre Closset fait tout doucement la jonction. Je vous avais dit à vous méfier de Pierre qui est l'un des plus véloces avec cette Porsche. Allez, Jérôme Chevasson qui a une belle carte à jouer. Il est dixième pour le moment. Peut-être sur Alexandre Therme. On l'espère avant la fin de cette épreuve revenir. Alors qu'on a eu un souci derrière visiblement avec une voiture dans le mur. David Châtelier qui est sorti. Attention, retour en piste. Oh, il se fait percuter. Et c'est Adrien Chastan qui n'avait rien demandé. Qui se retrouve là dans le mur. Et on a perdu tous les pilotes. Voilà, on est de retour. Et voilà, il reste trois minutes dans cette épreuve. On n'a pas trop perdu. Voilà donc les images. Je vous invite donc à faire un petit F5. Navré pour cette interruption momentanée de nos programmes. Je ne sais pas. Ça ne m'est jamais arrivé en deux ans et demi. Trois ans de direct. Bon, écoutez, ça fait partie des aléas de la vie. Malheureusement. Allez, on retrouve la Porsche Super Cup. On va voir ce qui s'est passé du coup du côté de ce classement. avec donc David L'Espèce. Ça n'a pas beaucoup bougé. Je ne pense pas qu'on ait perdu grand-chose. Étant donné qu'on n'a même pas eu d'abandon. Fort heureusement pour nos petits camarades de la Porsche Cup. Voilà, on est à trois minutes. Voilà, trois minutes de l'arrivée maintenant. On va faire un point sur le classement. Avec donc la tête de course pour David L'Espèce. Qui a toujours sa seconde 4 d'avance sur Stéphane Gauche. Logan Joyeux est troisième, quatrième place pour Vincent Que de Ville. Thomas Pinout au cinquième et ça n'a pas bougé. Alors que derrière, c'est la foire d'empoigne avec Alexandre Terme qui revient sur David Delassalle. Donc c'est la première course ce soir. On va se reconcentrer sur le sport, évidemment. Et l'attaque à l'intérieur peut-être. Ouais, chose pied, ça passe pour Alexandre Terme. On est sur la voiture d'Alexandre. Le pilote du NT France. Ouais, qui ne peut pas résister. Attention, on suit ça depuis la voiture qui suit celle de Ludovic Feroui. Quelle est belle explication entre ces deux-là pour la huitième position. Oh, le freinage à l'intérieur. C'est beau. Ça ne sera pas suffisant. Ouais, Ludovic Feroui qui va passer. Allez, 1 minute 30 dans cette manche de Porsche supercule qui va plus que probablement revenir. Ah, David L'Espèce. Même si on n'est plus sûr de rien après ce qui s'est passé lors de l'épreuve précédente. Allez, un rapide balayage de l'ensemble du peloton. Oh là, Maxime Bond qui est allé taper. Visiblement, on a raté quand même quelques petits accrochages. Et je ne sais pas pourquoi il y a eu un souci au moment où il y a eu l'accident entre Adrien Chastan et peut-être une déconnexion qui m'a également impliqué. Mais en tout cas, difficile à comprendre cette déconnexion. 55 secondes. Je ne pense pas qu'on soit dans le dernier tour déjà de cette manche de Porsche supercule. Il va rester une boucle à notre ami David L'Espèce. Il veut s'imposer. Ça, les amis, on n'y peut rien malheureusement. Ce sont les aléas du direct provoqués par la technique qui est la nôtre. Et effectivement, quand on est dans un village un petit peu reculé dans cette bonne vieille Belgique, il arrive parfois que la technique fasse des siennes. Et il fallait que ça arrive. C'est arrivé, écoutez. Pourquoi pas ? Allez, ces deux-là ne se lâchent pas depuis tout à l'heure. Entre Alexandre Therme et David Delassalle, c'est « Je t'aime, moi non plus ». Allez, le pilote de l'aide des France peut-être de nouveau sur les freins. Ça a plongé. On ne se pose pas de questions. Ouais, ça va se toucher. Avec Ludovic Ferwick, il va peut-être tirer les marrons du faux. Pour la huitième et la neuvième place, ça reste très indécis. Dernier tour pour le leader. Dix tours couverts pour David L'Espèce. C'est maintenant Ludovic Ferwick qui est une menace, véritablement. Nous sommes officiellement dans le dernier tour de cette épreuve ici à Anogaro avec un David L'Espèce toujours maître de son sujet. Il y a des retardataires devant, mais je ne pense pas qu'il devra faire avec eux avant l'arrivée. Et la sixième place, Jérôme Chevaçon qui va tout faire pour aller la chercher. Derrière aussi, ces trois-là qui se battent pour la huit, neuf et dixième position. Ludovic Ferwick, toujours spectateur privilégié de la lutte qui oppose. C'est Alexandre Therme et David Delassalle. Allez, on touche les freins. Oh là là, on trouve les deux devant. On risque de mal finir. Oh, et regardez, David L'Espèce, poursuivi. Les drapeaux bleus qui doivent s'agiter. Attention, il faut laisser passer. Et il faut laisser passer les deux. Oh, Stéphane Koch qui est revenu. Stéphane Koch qui est revenu. David L'Espèce qui va gagner. Mais ça va être très, très chaud sur la ligne. Victoire de David L'Espèce devant Stéphane Koch. Logan Joyeux complète le podium. Eh bien voilà, c'est à cela que l'on devait assister il y a de cela une vingtaine de minutes. Vincent Queudville, quatrième au pied du podium. Thomas Pinotto, cinquième. Belle performance de Thomas pour cette Porsche Cup. Pierre Closset, finalement, devant Jérôme Chevaçon. Et David Delassalle qui aura résisté. Et derrière, Alexandre Therme, finalement, compléter sa course en passant par la case au mur de pneus. Est-ce que Guillaume Fauconpré peut passer ? Oh, sur la ligne. Guillaume qui prend la quatorzième place. C'est dommage pour Alexandre Therme. Junior Rosé, dix-septième. Dix-septième place pour Xavier Evrard. Attention, la dix-neuvième qui est en lutte. Thierry Davin va-t-il récupérer la dix-neuvième place pour le compte ? Eh non, mais ça, ce n'est pas joué à grand-chose. Eh bien, voilà, dans notre cabine. Bonsoir, David. Bonsoir, Maxou. Alors, une course que tu remportes avec cette Porsche Super Cup qui t'avait peut-être un petit peu manqué depuis l'année dernière en championnat FFSCA. De l'autre côté, on a eu un petit souci technique. On va t'en faire part ou tout simplement, on a perdu la connexion Internet. Donc, on a manqué cinq petites minutes de course. Mais en tout cas, on a vu ton triomphe à l'arrivée. On avait eu très peur de manquer l'arrivée parce que la précédente a été un peu compliquée. On y reviendra peut-être dans quelques instants. En attendant, pour la Porsche Cup, belle maîtrise, belle victoire. Après avoir signé un beau chrono en qualif en une minute 32, 28, je pense. Oui, une 28 de jour, quelque chose comme ça. Donc, après, une position autoritaire. Tu étais 4 dixième devant Stéphane. Est-ce que ça aura suffi ? Oui, c'est la victoire. Raconte-nous comment tu as vécu cette troisième course de la soirée. Eh bien, écoute, ça n'a pas été de tout repos quand même. Au début, j'ai pris un super départ. J'ai pu m'échapper un petit peu. Et puis après, Stéphane a un petit peu lâché les chevaux. Il a commencé à revenir en fin de course. Peut-être qu'il avait un petit peu mieux géré les pneus que moi. Je ne sais pas. Et puis surtout, à la fin, j'ai eu très très peur. Encore ? Eh oui, parce que... Non, mais pas d'une erreur de mon fait. Mais parce qu'on est revenu dans le dernier tour sur un groupe de retardataires. Et j'ai perdu beaucoup de temps. Et ça a failli me coûter la victoire. Parce que je crois que Stéphane termine derrière moi à un dixième à peine. Quelque chose comme ça. Oui, la gestion des retardataires, ce n'est pas forcément la première chose à laquelle on pense quand on doit faire un briefing pour une manche sprint de 15 minutes. Mais il y a beaucoup de différences avec ces Porsche Cup entre les bons et les moins bons préparateurs. Et donc, les pilotes subissent des écarts plus importants en piste. Le résultat est quand même là. La victoire fait plaisir. Et elle soulage aussi un petit peu le moral après ce qui s'est passé avec les nouveaux délais. Oui, voilà. De toute façon, la Porsche, c'est vraiment une auto que j'adore. Donc, comme tu l'as dit juste avant, elle m'avait manqué quand même cette auto. Ça fait vraiment plaisir. C'est une bonne façon de lancer la saison. Alors, on a une question du Crépier Breton sur le chat. Ça ne s'appelait pas qu'il demande à peu près combien d'heures d'entraînement par jour avec ces voitures. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton planning ? Voilà. Comment toi, tu te prépares ces courses ? Mon planning, enfin, il n'y a pas de planning particulier. Mais en général, je roule au moins une heure et une heure et demie quasiment quotidiennement. De temps en temps, je fais relâche quand il n'y a pas de course. Mais bon, le plus fréquemment, c'est environ une heure, une heure et demie chaque jour à peu près. D'accord. Et est-ce que, justement, au niveau de la préparation, préparer plusieurs voitures pour une soirée, ça n'est pas perturbant avec en plus une piste qui évolue en température, en préparation, etc. Est-ce qu'on arrive à se dire, voilà, bon, je quitte une Clio Cup, je vais sur une Porsche, après je vais sur une monoplace, après je vais sur... Comment ceux qui font plusieurs disciplines, vraiment différentes, traction, propulsion, monoplace, etc. Est-ce que c'est assez facile de faire la transition sur quelques minutes ? Ce n'est pas facile du tout. Il faut vraiment avoir une bonne capacité d'adaptation. Je pense que c'est d'ailleurs un des principaux intérêts et challenges de ce championnat. Ce n'est pas évident. Moi, c'est quelque chose que j'arrive à faire relativement facilement. J'adapte assez vite. Après, je sais qu'il y a d'autres pilotes qui ne peuvent pas s'adapter aussi vite. Moi, en tout cas, en ce qui me concerne, ça va. C'est quelque chose que je fais assez fréquemment, donc c'est bon. Ça va, tu l'as bien vécu. Du coup, maintenant, on passe à la quatrième manche, la formule Renault 2 litres, où il y a un nouveau challenge pour toi, du coup, puisque tu partiras quatrième. Tu vas quitter un petit peu tes adversaires du moment, puisque je pense que les pilotes TX3 en ont terminé, que ce soit Vincent et Stéphane. Par contre, tu vas quand même retrouver David de la Salle avec toi. Hugo Falkenburg qui avait aussi bien démarré. Pierre Closset qui était aussi très très fort. Est-ce que tu penses pouvoir tirer ton épingle du jeu dans cette course de formule Renault 2 litres qui est composée de 17 pilotes ? Ça va être compliqué. Je pense que si j'arrive à accrocher un podium, déjà, je serai assez content, parce que je ne suis pas très très à l'aise au niveau des réglages de Stotto. Donc, bon, voilà, un podium, ça sera déjà bien. Et puis, c'est la victoire, ça serait apothéose. Alors, on va remémorer un mauvais souvenir. Tu vois que je vous parlais, il n'est pas très lointain. La question sur le chat, parce que tu t'es fait un petit peu fusiller de loin par tout ce qui était possible sur le chat. Est-ce que tu peux nous expliquer de ton point de vue sans te... Enfin, pas de justificatif, rien. On laissera la commission de course faire son travail. Mais comment toi, tu as vécu ce dernier moment et ce dernier tour ? Qu'est-ce qui s'est passé, tout simplement ? Tout simplement, je suis sorti trop large sur le vibreur. J'ai mis une roue dans le bac et je suis parti dans le mur. J'ai perdu une roue. Au moment où j'ai tapé le mur, en fait, Stéphane Koch a eu un gros lag. Donc, il ne savait plus du tout où j'étais. Ah ! Oui, voilà, c'est ce qu'il m'a dit. Sinon, j'aurais pu t'éviter facilement. Mais voilà, en l'occurrence, là, il a eu un lag au moment où j'ai tapé. Donc, c'est ça qui s'est passé. Le fameux lag qui causent des soucis. Et alors, le gain qui est arrivé encore derrière avec Stéphane, là, c'est une autre histoire. Après, je ne sais pas, je n'ai pas vu. Oui, toi, tu étais là, les quatre fers en l'air et tu priais pour que ça s'arrête. C'est exactement ça, oui. Voilà. Mais bon, heureusement, tu ramènes quand même quelques points sur trois roues. Ce que d'autres n'ont pas réussi à faire sur trois roues. On pense à Jean-Claude Jolie qui termine son premier tour justement sur trois roues. En tout cas, voilà. Merci en tout cas, David, pour ces quelques mots. On va te laisser te préparer aussi pour la formule Renault de Lille parce que ça a l'air d'être un petit peu plus technique quand même à préparer. En tout cas, il y a plus de préparation pour toi. Et voilà. Merci en tout cas. Félicitations pour cette belle victoire. On espère te retrouver peut-être, qui sait, encore ce soir avec cette formule Renault sur la plus haute marche du podium. Bonne chance à toi en tout cas. A tout à l'heure. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci.